Bonjour, nous poursuivons notre itinéraire sur le roman policier en Bretagne. Dans les pages de ces romans sombres, on croise parfois des commissaires un peu bougons, des privés en imperméable mastic, les silhouettes sombres de criminels. Et depuis les années 90, on rencontre aussi une jeune fliquette au caractère bien trempé. Rien à voir avec la météo bretonne Marie Lester. Dans un roman policier, la vie souvent ne tient qu'à un fil, à une balle qui rate le cœur. La vie de Jean Fayère ne tenait qu'à un fil de pêche. Pendant 30 ans, il a été mareilleur, à la criée, sous les halles. Et puis la crise de la pêche est arrivée. Jean s'est retrouvé au chômage, il est alors passé des écailles, à la plume, et a créé Marie Lester, une jeune policière bretonne. Pur beurre. Je pense que, écoutez pas messieurs, une femme c'est un raisonnement plus subtil que les hommes bien souvent. Elle introduit une nouvelle façon de faire dans la police. Comme disait le commissaire, justement, qui disait, à mon époque, pour être flic, il fallait être costaud, maintenant il faut être diplômé en droit. Et c'est exactement ça. Donc il faut non plus, on n'est pas obligé de faire travailler ses muscles, mais sa tête. C'est elle qui mène l'enquête, c'est elle qui mène l'enquête, oui. Et moi je suis derrière, voilà. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle ferait à ce moment-là ? Il y a une étroite collaboration quand même. Mais c'est difficile de dire qui fait quoi. Enfin je sais que moi je tape, voilà, ça c'est déjà quelque chose. Marie Lester, c'est moi. J'avoue. Donc j'enquête, quoi, voilà. Et l'enquête me mène au bout du bouquin. À un moment j'arrive, mince, il y a 400 pages, il est temps de finir. Donc voilà, il faut, alors là il faut mettre le point final. Dans le jargon des commissariats, un sous-marin, c'est un lieu qui permet de voir sans être vu, d'entendre sans être repéré. À force de fréquenter des flics de papier, Jean Fayère a eu envie d'avoir le sien. Il a fabriqué son sous-marin, petite planque, pour mener ses enquêtes. Je cherche un endroit qui soit criminogène, et ça n'a pas besoin d'être sordide, ça peut être très beau aussi. On peut tuer aussi dans des jolis cadres. Et à partir de là, je vois les possibilités qu'il y a d'éliminer son prochain. Et comment on peut s'y prendre ? Ben je sais pas, moi si je veux me débarrasser de vous, là je vous empoigne, je vous fous à la flotte, et comme il n'y a pas d'eau, vous serez planté dans la vase comme une pelourde, là, et puis voilà, c'est fini, terminé. Simonon disait, je suis une éponge, je sors, je m'imprègne de tout, et quand je rentre dans mon bureau, j'ai plus qu'à la presser pour en retirer la subscientifique moelle. Jean traque les histoires, les gueules et les mots, sans jamais se prendre la tête. Marie Lester ne sauvera pas le monde, mais page après page, elle apporte du bonheur, c'est beaucoup. Je n'aurai jamais le prix concours, mais quand une petite dame vient et me dit, oh, j'étais triste et j'ai lu vos bouquins, j'ai eu du plaisir, mon Dieu, que ça m'a fait du bien. Voilà, ben ça c'est mon concours. Après avoir séduit le cœur des lecteurs, Marie Lester a séduit acteur, réalisateur et producteur, plusieurs aventures du piquant lieutenant ont été diffusées sur France 3. Une de nos équipes avait assisté au tournage, c'est notre séquence, INA. 203 sur 1, 3ème cabarune. Marie Lester a désormais un visage, celui de Sophie Delarochefoucauld, qui incarna présent la jeune inspectrice de police. La concrétisation d'un rêve, en quelque sorte, pour cette actrice parisienne qui a découvert Marie Lester lors d'un séjour en Bretagne. J'ai eu un coup de cœur pour le roman de Jean Fayère, quand j'étais venue il y a deux ans et demi, tourner un autre film à Concarneau. J'avais lu Marie Blanche et j'avais très très envie de jouer ce personnage, parce que je la trouve, elle a beaucoup d'humour, puis c'est quelqu'un de très proche des gens et ça, ça me plaisait beaucoup. C'est pas le flic qu'on a l'habitude de voir à la télévision, quoi. 20 sur 4, 3ème. Marie Lester, vous gâte criminelle. J'ai quelques questions à vous poser après, on peut vous servir. Des questions sur un meurtre et de la drogue que les pêcheurs concarnois retrouvent dans leur filet. Une intrigue signée comme à chaque fois du Cap-et-Roi Jean Fayère, qui a donc vendu à la télé le concept de son héroïne et l'adaptation de tous ses romans, à commencer par Marée Blanche, écrit en pleine crise de la pêche et dont l'action se situe entièrement à Concarneau. Et si cette atmosphère séduit les téléspectateurs, Marie Lester pourrait commencer une longue carrière. Les regards autochtones, eux, lui, sont déjà acquis. À Pordic, la silhouette d'une vache noire hante la bibliothèque, au plafond, sur les rayons. Comme dans toutes les médiathèques de France, un coin est réservé aux crimes et délits. Et sur ces étagères se cache aussi tout un fond de nouvelles noires. En 1999, on a décidé de créer un fond de nouvelles noires et policières francophones, qu'on a appelé La Noire Aude. C'est un fond qui est constitué d'environ, allez, presque 1000 recueils collectifs ou isolés d'auteurs. Et alors, en fait, c'est quoi la différence entre le roman policier et la nouvelle policière ? La différence entre le roman et la nouvelle, déjà, elle est formelle. C'est bête à dire, mais c'est bien cela. Le roman, vous voyez, au minimum, 100, 200, 300, 500 pages. La nouvelle, c'est par définition court. Et les nouvelles sont souvent des nouvelles noires. C'est-à-dire que la nouvelle n'a pas le temps de développer une intrigue avec, comme peut le faire un roman, avec découverte d'un crime, que sais-je, enquête, résolution de l'enquête. Ce qui fait que c'est plutôt des instantanés du monde qui nous entoure. Le polar, c'est la littérature du réel qui expose la société telle qu'elle est. La nouvelle cible un point particulier et on s'en empare. C'est ça le principe de la nouvelle et des auteurs qui la défendent. Le roman policier, il y a quelques années, il avait mauvaise presse. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai genre à part entière. Il y a eu beaucoup de défenseurs du genre, comme s'il avait été attaqué, mais petit à petit, il y a eu une reconnaissance de l'écriture et de ce qui se disait dans les romans noirs. Et puis, ce sont des romans qui s'intéressent de très près à la société. C'est ça qui a fait peut-être décoller le genre. Le genre, maintenant, n'a plus besoin d'être défendu. Il est grand, maintenant. Il peut se défendre tout seul. Depuis le début de ses aventures, Marie Lester a parcouru toutes les routes bretonnes, de la Nester à Kerloan, de Vannes à Nantes. Trois millions de livres de ses aventures ont été vendus. Sous-titrage Société Radio-Canada